salut à toi c'est Ritaël et je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui mais avant de commencer je voulais te parler un peu de ma chaîne on parlera beaucoup de voitures tu auras des tutos des réparations mais aussi des conceptions d'ogé et plein d'autres trucs cool j'ai d'ailleurs déjà commencé par la rubrique voyage tu verras par ici que j'ai fait un road trip en italie revenons maintenant au sujet aujourd'hui donc cinq choses à savoir sur l'entretien de nos moteurs pour aborder ce sujet je partirai donc sur deux chapitres le triangle de feu et les liquides de fonctionnement le triangle de feu est composé de trois éléments le combustible le comburant et l'énergie ces trois facteurs permettent l'explosion dans le moteur plus ils sont de qualité meilleur sera l'explosion ce qui te permettra de retrouver ta performance d'origine mais aussi améliorer ta consommation les liquides de fonctionnement que l'on va voir sont donc l'huile et les liquides de refroidissement qui te permettent d'avoir une lubrification de tous les composants de moteurs mais également le refroidissement de celui ci et il t'en tout cas c'est donc assurera la durabilité de moteur je vais maintenant montrer les opérations que tu peux faire toi même sans passer par un garagiste et donc économiser tous ces frais après tout ça tu te sentiras comme t'es dans fast and furious pour ce qui est du conduire on va donc remplacer le filtre à air afin qu'il n'y ait aucune obstruction sur les circuits pour cela il te suffit de trouver le boîtier arrière de ta voiture il peut avoir plusieurs formes sur le mien tu vas avec c'est un boîtier triangulaire l'opération est donc simple s'il y a des vis tu les dévisses puis t'ouvre le boîtier tu refermes et c'est terminé pour ce qui est de l'électricité on va donc agir sur les bougies c'est les pièces à l'origine de l'étincelle qui font l'explosion et donc l'une des pièces les plus proches du triangle de feu pour les trouver les bougies sont en général au centre du moteur et elles se dévissent avec une douille assez longue ou un outil spécial attention puisqu'elle se remplace toujours par quatre pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité pour rester dans l'électricité cette partie est donc réservée aux tueurs un peu plus anciennes qui ont encore un allumage mécanique le doigt allumeur touche le plot du milieu puis tourne et transmet l'électricité aux quatre plots suivants au fur et à mesure n'oublie pas également de changer le doigt allumeur car ces deux pièces se changent par paire en tout cas ne t'en fais pas situer une voiture plutôt moderne et que tu ne trouves pas ces pièces sur ta voiture le remontage est donc l'opération de démontage à l'envers il te suffira de reconnecter les faisceaux dans le bon ordre d'origine pour clôturer le chapitre d'électricité n'oublie pas de vérifier ta batterie en centre auto pour savoir si elle est toujours en bon état le changement est facile tu débranches les bornes puis tu les reconnectes sur la borne plus et la borne moins pour ce qui est du combustible on va donc changer le filtre à essence cette pièce se trouve en dessous de la voiture au niveau du réservoir ou de la ronde secours il te suffira de déconnecter les deux durées à l'entrée et à la sortie attention par contre à l'essence qui peut tomber puis le chemin inverse pour reconnecter le liquide de refroidissement est comme son nom l'indique il sert à refroidir le moteur il te suffit de vérifier que le niveau soit toujours entre le minimum et le maximum tu veux prendre le boulot d'une bouteille en plastique pour te servir comme un entonnoir pour verser plus facilement pour la vidange n'oublie pas de passer un bac pour récupérer l'huile usagée tu pourras ensuite dévisser le boulon vidange puis laisser l'huile couler ensuite il te suffira de dévisser le filtre à huile avec un outil que je te mettrai en description enfin applique un peu d'huile sur le joint du filtre à huile puis repose le tout et remets le bon niveau d'huile ici pareil tu peux te servir de la technique de la bouteille pour verser l'huile proprement enfin n'oublie pas de vérifier avec étageuse qu'il y ait assez de vie le niveau doit se situer entre le minimum et le maximum si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu ou alors si tu as des potes qui ont besoin de conseil n'hésite pas à partager également je répondrai bien à tes questions en commentaire ça me ferait plaisir reste prêt puisque la semaine prochaine je te présente un nouveau format de vidéo